Fin février, Jean-Luc Delarue va partir sur les routes pour une tournée un petit peu particulière en camping-car. Mis en examen pour usage de stupéfiants, notre ex-roi de la télé veut aller prêcher la bonne parole auprès des jeunes. Il a prévu une cinquantaine de dates, son plan média est au cordeau. Frère Jean-Luc nous a créé une fondation et un site internet spécial pour sa tournée. En France, c'est du jamais vu. En même temps, Delarue est complètement dans l'air du temps parce qu'il ne se passe plus un mois sans qu'une vedette nous fasse son autocritique en public. En France, Renaud, cette semaine dans TVMAG, nous parle de ses abus de pastis et de cigarettes. Aux Etats-Unis, Tiger Woods convoque la presse mondiale pour s'excuser de ses adultères. Et dans Elle, Laura Smet nous raconte comment sa vie s'est écroulée avec l'alcool et les stupéfiants et s'ensuit toute une litanie de bons conseils. Le problème, c'est que tous nos people ne font leur autocritique que quand ils ont été pris la main dans le sac. Du coup, ça relativise beaucoup leurs aveux qui semblent artificiels. Mais bon, en même temps, ce n'est pas très grave. Une légende de stars, ça se construit à partir de malheur et de bonheur. En France, on a tendance à beaucoup pardonner, sauf le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Et c'est pour ça que plan média ou pas, on a quand même beaucoup de mal à pardonner au groupe de rap section d'assaut. Sous-titrage Société Radio-Canada ...